Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, chers amis, d'abord, il faut que j'explique qui je suis. Je m'appelle Rémi Pagani et je suis enraciné dans cette région puisqu'en fait je suis français, je suis allemand et je suis tessinois et suisse. Mes grands-parents des deux parties de ma famille sont venus se réfugier à Genève. Vous trouvez du travail pour ce qui est de mon grand-père tessinois, de mon grand-père fribourgeois. Il a travaillé en France voisine à Sauverny-France et ce qui fait que je suis français. Et de ma grand-mère, elle est alsacienne, elle s'est réfugiée pour ne pas être soumis, enfin mon grand-père aussi, être soumis à l'armée nazie. Voilà, pour dire, et je me sens complètement redevable à cette région qui m'est chère. C'est pour ça, je tiens à le dire parce qu'il y a déjà des journalistes qui ont dit, mais oui, qu'est-ce que le maire de Genève vient faire, s'occuper des affaires, de nos affaires. C'est mes affaires et c'est nos affaires de lutter contre cette autoroute. La deuxième, c'est l'affaire de tout le monde. La deuxième chose, je suis là, non pas en mon nom personnel, mais au nom de mes collègues, de l'exécutif de la ville de Genève puisqu'on en a discuté et ils m'ont mandaté pour les représenter. Et je dois dire, donc c'est une position, les positions que je vais développer, c'est les positions de l'exécutif de la ville de Genève qui est très conscient de la situation dans laquelle nous vivons. On est dans une situation à Genève où 150 000 personnes débarquent le matin et 150 000 personnes sortent l'après-midi, enfin le soir plus exactement. Et puis il y a encore 25 000 places de parking au centre-ville. Ce qui fait, enfin vous le voyez, si vous arrivez au centre-ville, si vous avez la chance d'arriver au centre-ville, vous le voyez, c'est catastrophique du point de vue de la gestion de la mobilité. Et pas seulement, j'ai été député quand nous avons voté, quant à la majorité de gauche, on a eu une fois pendant 4 ans une majorité de gauche et on a voté le Céva. Et il était question déjà à ce moment-là de rejoindre, de boucler l'ensemble du pourtour du Léman avec le Céva puisque le Céva va arriver à Evian et il manque un bout. Il faut absolument que nous fassions la jonction de l'ensemble de la problématique. Alors je donne des chiffres pour celles et ceux qui voudraient avoir des chiffres. De l'autre côté du Léman, 30% de la population utilise un abonnement CFF. De ce côté, 3% seulement utilisent les transports en commun. Ça veut dire qu'il y a du potentiel ici pour faire en sorte que les gens passent aussi dans les transports en commun si les autorités sont déterminées à le faire. Et malheureusement, elles ne sont pas déterminées à le faire puisqu'elles défendent pour certaines, une majorité des autorités. D'ailleurs, on voit très bien, il n'y en a pas une ici. Elles défendent l'autoroute. Et l'autoroute est complètement désuée. Enfin, vous le savez très bien. Les Américains, j'étais à un séminaire de même Vinci pour dire, commencent à démolir leurs autoroutes parce que ça coûte très cher à l'entretien et ça ne résout pas les problèmes de mobilité. Bien au contraire, ça fait penser à tout le monde qui peut prendre l'autoroute. Et puis, elles sont tout de suite engorgées. Il n'y a qu'à voir l'autoroute qui contourne Genève. si celles et ceux aussi qui ont été sur cette autoroute, elle est perpétuellement bouchonnée. Et ça ne résout pas le problème de la mobilité. Les seules solutions pour résoudre le problème de la mobilité, c'est le train, c'est les trams, et c'est les transports, les bus et les autobus. Il n'y a pas d'autre solution pour résoudre le vélo, bien évidemment, et la marche à pied. Et le cheval. Très bien. Voilà, donc, nous nous opposons à cette autoroute parce que nous allons avoir un engorgement encore plus grand de transports motorisés individuels. Et puis d'autant plus que nous avons toujours été, je dis nous, le conseiller administratif, donc l'exécutif de la ville, nous avons toujours été contre la traversée de la Rade. On a milité contre la traversée du lac. Enfin, pardon, la traversée de la Rade, il y a eu une votation qu'on a gagnée, on l'a refusée. Et puis maintenant, il va y avoir une autre votation, j'imagine, pour la traversée du lac sur le Vengeron et qui donnera de l'autre côté à Colony. Et là aussi, nous nous y opposerons parce que ça ne résoudra pas le problème de la mobilité. Voilà un peu, je trouve qu'ici, ça me rappelle, enfin, c'est vraiment, enfin, c'est la nature. Je suis venu en vélo. Il y a quand même un mitage urbain grave dans toute la région que les autorités municipales ont laissé faire et ça n'a aucun sens non plus. Nous, on essaye de faire en sorte que de faire des concentrations urbaines pour amener des écoles, des transports en commun. Et c'est cette concentration urbaine qui permettra à tout un chacun de vivre convenablement dans cette région. Voilà. Donc, pour nous, le combat, il est très important. On s'est battus aussi pour la gare Cornavin pour faire en sorte que cette gare soit construite, l'extension de la gare soit construite en souterrain, comme ça se passe dans toutes les métropoles aujourd'hui. et on continuera à se battre avec les autorités valaisannes et j'espère qu'il y a encore des politiciens qui sont élus ici, qui sont favorables aux transports en commun et notamment aux chemins de fer. J'espère qu'avec eux, on va pouvoir faire une coalition contre l'autoroute et pour le chemin de fer. Je vous remercie de votre attention. Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada